On va résumer le livre « Balzac et la petite tailleuse chinoise » de Dai Siji. On commence avec la première partie du chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier chapitre ? C'est des enfants qui vont quelque part où il y a un méchant chef et qui vont jouer du violon. Alors voilà, ça c'est un résumé extrêmement rapide. C'est juste, mais on va essayer de détailler un peu. Ces enfants, à toi, ils ont quel âge ? 17-18 ans. D'accord. Ils viennent d'où ? Ils viennent d'Amérique ? Non. Alors c'est en Chine. Et ils viennent de la ville et ils sont envoyés à la campagne. Pourquoi ? Parce que leur père a fait quelque chose de mal ? Alors on ne sait pas encore, mais en tout cas ils sont là en rééducation. Parce que c'est la Chine communiste pendant la révolution culturelle. Il y a un dictateur qui s'appelle Mao et qui veut faire tomber les élites, les personnes les plus instruites de la population pour pas qu'ils lui tiennent tête. Et pour ça, il saisit, entre guillemets, les enfants et il les envoie dans les campagnes. Et donc ces deux jeunes hommes, ils arrivent dans la maison du chef. Et le chef, il trouve un objet dans leur bagage qui l'intrigue énormément. C'est quoi cet objet ? Le violon ? Tout à fait, c'est un violon. Est-ce qu'il connaît le violon ? Non. Oui, il pense que c'est quoi ? Un jouet. D'accord. Et on découvre les deux personnages. Il y en a un qui est le narrateur. C'est celui qui raconte l'histoire, on ne sait pas son nom. Mais son copain, on sait son nom. Il a quel âge son copain ? 18 ans. Oui, et il s'appelle ? Luo. Luo, c'est ça. Est-ce que Luo, il a peur comme le narrateur ? Non, pas du tout. Non, il n'a pas peur. Il a l'air d'être très courageux. Peut-être qu'il a peur et qu'il ne le montre pas. Et le narrateur, lui, est-ce qu'il a peur ? Oui. Oui, il a très peur. Il croit qu'on va lui casser son violon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils disent, oh, c'est un jouet de bourgeois, on va le jeter dans le feu. Mais Luo, il va faire quelque chose pour sauver le violon. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y. Il va jouer une musique ? Alors non, parce qu'il ne sait pas jouer. Ce n'est pas son instrument à lui. C'est celui de son copain, le narrateur. Toi, tu as une idée ? Il dit que c'est un instrument de musique et que le narrateur, du coup, il va faire une musique dessus. D'accord. Il dit qu'il va lui faire une sonate de Mozart. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est, une sonate de Mozart ? C'est un truc où il n'y a qu'un seul instrument et c'est de Mozart. Alors, c'est une musique de Mozart. Et est-ce qu'eux, ils aiment Mozart, ces paysans ? Non. Non. En fait, ils ne savent même pas qui c'est. Et c'est ça qui est drôle. C'est que Luo, il le sait bien, que ces paysans, ils ne savent même pas ce que c'est un violon. Comment est-ce qu'ils pourraient connaître Mozart ? Ils ignorent tout à fait qui c'est. Et le narrateur, lui, il a très peur parce que Mozart, c'est un musicien allemand. Et l'Allemagne, ça appartient à l'Occident. Qu'est-ce que c'est l'Occident ? L'Europe. C'est l'Europe. Alors, c'est l'Europe, l'Amérique et c'est un peu un ensemble des pays les plus riches qui dominent un petit peu le monde en ce moment. Et donc, du coup, le dictateur Mao, il n'aime pas du tout l'Occident et il incite son peuple à être en colère contre l'Occident pour l'unifier autour de lui. Donc, du coup, il a très, très peur qu'on se fâche parce qu'il cite un auteur occidental. Mais vu qu'eux ne le connaissent pas, Luo va dire quelque chose de très drôle. Il dit, il va nous jouer Mozart rend hommage à Mao. Ça, évidemment, c'est complètement hallucinant. C'est une blague et c'est très, très drôle parce que Mozart n'a pas été contemporain de Mao. Mozart était mort depuis longtemps quand Mao était au pouvoir. Et d'un coup, tous les paysans, tout le monde est content parce qu'il vient de citer le dictateur. Il va se mettre à jouer. Et là, quelle est la réaction des autres autour de lui ? Ils applaudissent tous. Tout à fait. Ils sont enchantés par cette musique. Et ça se termine dans ce moment un petit peu de joie alors qu'ils viennent de marcher pendant toute une journée. Ils sont pleins de boue. Ils sont glacés. Mais ça se termine avec un peu un sentiment de sécurité. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine parce que ces jeunes gens de la ville qui venaient de familles, des élites culturelles du pays, quand ils étaient envoyés là-bas, en général, c'était très difficile. Il y en avait d'ailleurs qui mouraient là-bas et ils se retrouvaient à vivre avec les conditions des paysans pauvres auxquels ils n'étaient pas habitués du tout. On arrête là le résumé. On lira très bientôt la suite. On va résumer la deuxième partie du premier chapitre du livre qui s'appelle « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». Alors, c'est un passage qui est très compliqué parce que toi, tu es petite et tu ne connais pas toutes ces choses-là. Alors, on va résumer un petit peu ensemble et après, je te poserai des questions. Ça se passe en Chine. La Chine, c'est un grand pays qui est très loin. Et là-bas, il y a un dictateur. On a déjà vu dans le chapitre précédent, c'est un chef qui ne partage pas le pouvoir et qui maltraite son peuple. Et ce dictateur, il a pris des décisions qui sont très cruelles. La première dont on parle dans le livre, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as compris ? Vraiment. Ok, alors c'est moi qui vais l'expliquer. Il y a eu une révolution. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir qui appartenait avant à quelqu'un d'autre. Donc, pendant deux ans, l'école était fermée et ils ont décidé d'envoyer les intellectuels. Les intellectuels, c'est les personnes qui sont les plus instruites, qui ont eu le plus accès à l'école, qui ont appris beaucoup de choses. Et il est fâché contre les intellectuels. Donc, le narrateur et son copain Luo, ils se demandent pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. C'est d'envoyer tous les jeunes intellectuels dans la campagne pour les faire rééduquer par les paysans. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont trop de chances d'être allés à l'école et d'avoir appris beaucoup de choses et souvent devenir des familles les plus riches. Donc, ils veulent les faire vivre chez les paysans pour qu'ils découvrent la vie dure et qu'ils puissent être différents. Mais ils ont deux options. Ils pensent que soit c'est parce qu'ils ont peur des gardes rouges qui sont l'armée de ce pays-là, qui est composé de gens qui sont les plus favorisés du pays. Et ils ont peur qu'il fasse tomber le dictateur qui s'appelle Mao. Soit parce que Mao, il serait un idéaliste. Il aurait une idée qu'il fait rêver. Et cette idée, ce serait de penser que le monde sera meilleur si on envoie tous les riches travailler avec les pauvres dans les campagnes. Mais leur conclusion à ces deux jeunes hommes, c'est simplement que Mao Tse-tung déteste les intellectuels. Donc, lui et son copain sont envoyés à la campagne alors qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment des intellectuels. Parce que pendant la révolution, ils ont fermé leur école. Et quand ils l'ont rouverte, leur école, on ne pouvait apprendre que de l'industrie et de l'agriculture. Ça veut dire comment on fabrique des usines ou alors comment est-ce qu'on fait pousser des légumes pour pouvoir certainement développer l'économie du pays, pour pouvoir faire gagner de l'argent au pays. Mais toutes les matières comme les sciences, la chimie, tout ça, ils ne l'apprennent plus. Allez, j'ai une question plus facile. Est-ce que tu sais quels sont les métiers de leurs parents à ces deux garçons ? Docteur ? Oui, c'est ça. Ils sont docteurs. Le papa du narrateur, il est pneumologue et sa maman, elle est médecin contre les maladies parasitaires. Et le papa de son copain, c'est un docteur spécial. Il soigne quoi ? Tu te rappelles ? Les gens. Les gens. Les gens, oui. Et quelle partie des gens ? Les dents. Oui, c'est un dentiste. Et lui, il a été très puni parce que lui, c'était une vraie star. L'autre, c'était juste un médecin normal comme ton docteur qui te soigne toi. Il n'était pas très célèbre. Mais le père de Luo, lui, c'était le dentiste du dictateur. Donc du coup, c'était quelqu'un qui était très en vue. Et il a été puni parce qu'il a dit que le dictateur avait un dentier. Alors que tout le monde trouvait qu'il avait quand même des dents très moches parce qu'il avait sa photo partout et que tout le monde le voyait. Et du coup, le narrateur et Luo, c'est des copains qui sont très très proches. Et ils ont vécu des choses très dures. Parce que pendant la révolution, dans ce pays, il s'est passé des choses qui étaient très dures à vivre pour les enfants. Et entre autres, le pouvoir a attaqué le papa de Luo pour avoir parlé du dentier du dictateur. Et là, c'était un petit peu triste. Ce passage, quand on l'a lu, je me suis dit que ce n'était pas vraiment de ton âge. On va le résumer avec des mots simples. Ils l'ont fait venir sur la place publique devant tout le monde pour se moquer de lui. Et évidemment, Luo, il était triste de voir son papa avec tout le monde qui se moque de lui. En plus, il faisait chaud, il devait porter une pierre. Ils ont dit qu'il était amoureux d'une infirmière. Ils lui ont demandé de raconter. Et tout ça, c'était très cruel comme façon de fonctionner. Et en plus, il y avait la foule. Tous les gens du pays, du village, qui étaient venus pour participer et qui criaient et qui se moquaient de lui aussi. Ça, tu es petite, mais tu peux déjà le noter dans un coin de ta tête. C'est compliqué des fois parce que quand il y a une foule, quand il y a beaucoup de gens ensemble, ils oublient d'être gentils et de se comporter correctement. Parce que chacun pense que si les autres le font, on a le droit de le faire. Mais qu'est-ce que tu penses, toi ? Si tout le monde se moque de quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Ben non, il faut plutôt dire que ce n'est pas grave. Alors, comment ça dire que ce n'est pas grave ? Parce qu'en fait, c'est son goût. D'accord. Donc si quelqu'un a d'autres goûts, il ne faut pas se moquer de lui. C'est ça que tu veux me dire ? Oui. Voilà, tout à fait. Et en tout cas, dans tous les cas, on se comporte correctement. On n'est pas des animaux, on est gentils, on est respectueux les uns avec les autres. Et s'il se passe quelque chose qui est trop difficile pour un enfant, parce que ça peut arriver, on appelle un adulte. Et logiquement, les adultes, quand même, ils doivent aider les enfants à sortir des situations les plus difficiles. Voilà. Donc on va arrêter maintenant le résumé de ce chapitre. Est-ce que tu l'as aimé ? Oui. Tu as bien aimé cette histoire ? Elle est un peu compliquée pour ton âge, non ? Un petit peu. Ok, on lira bientôt la suite. Fin du résumé de la deuxième partie du premier chapitre. On va résumer la troisième partie de ce premier chapitre. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Ça parle de l'ur et le narrateur qui sont dans un village, du coup, où ils ont été envoyés. Et ça parle d'où ils habitent et comment ils s'y tiennent et tout. Très bien. Et où est-ce qu'ils habitent alors ? Sur la montagne du Phénix. Oui, un nom comme ça. C'est une montagne très haute. Et les gens qui vivent là-bas, c'est des riches ou des pauvres ? Des très, très pauvres. Tout à fait. Dans le général, il y en a cinq ou six par village. Mais eux, leur village est tellement pauvre qu'ils ne peuvent pas nourrir plus que deux personnes. Alors, ils n'ont pris que deux jeunes intellectuels de la ville. Ensuite, comment est-ce que vivent les gens dans cette montagne ? De quoi ils vivent ? Ils vivent de la culture ? Alors oui. Avant, ils vivaient du cuivre. Mais ce n'était pas facile de transporter le cuivre dans ces montagnes. Et ils cultivent quoi ? Est-ce que tu te rappelles du nom de ce qu'ils cultivent ? Du maïs ? Non, ce n'est pas du tout ça. C'est de l'opium. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est de la drogue, en fait. Et du coup, il y a un jésuite. Donc, ça veut dire un religieux qui allait là-bas pour essayer de convertir les gens à sa religion. Et il a décrit ce village, enfin cette zone, en disant qu'il y avait des cultivateurs d'opium et qu'il fallait faire très attention parce qu'ils attaquaient les voyageurs. Donc, du coup, lui, il n'était pas rentré, mais il trouvait que c'était très beau, qu'il y avait des grands arbres, etc. Donc, comment allait leur maison là où ils sont installés, l'UO et le narrateur ? Sur pilotier et fait de bois brut. Tout à fait. Est-ce que c'est luxueux ? Non. Ok. Est-ce qu'ils ont beaucoup de meubles ? Je ne sais pas. Non, il dit qu'ils n'ont jamais eu même pas une chaise, même pas une table. Ils ont juste des lits improvisés, ça veut dire des lits faits avec les moyens du bord, dans une pièce sans fenêtre. Mais est-ce qu'ils sont isolés ? Non, pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? L'UO, soi-disant, il y a un phénix et du coup, tout le monde veut venir voir le phénix. Tout à fait. Et en plus, il y a une truie, c'est la femelle du cochon, qui est un patrimoine commun. Ça veut dire qu'elle appartient à tout le village, il stocke la nourriture et des fois, il y a des amoureux clandestins qui se retrouvent là-bas. Donc, finalement, ils sont quand même au centre du village. Voilà, super. Tu m'as très bien aidé pour le résumer, c'est terminé. On va résumer la quatrième partie du chapitre 1 de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. D'abord, on découvre ce qu'est le fameux phénix de l'UO. En fait, c'est un petit coq dessiné dans un mécanisme de réveil matin. Et tous les habitants du village sont fascinés par le petit réveil de l'UO. Pourtant, c'est un tout petit réveil. Il est tellement banal et insignifiant qu'on ne lui a même pas retiré quand il est parti, alors qu'on leur a retiré tous les objets de valeur. Et du coup, eux, chaque matin, à 9h, il y a le chef du village qui vient les réveiller en les insultant pour les envoyer travailler dans les champs qui sont très hauts dans la montagne. Ce qu'ils détestent le plus, c'est que comme engrais, ils utilisent des excréments, donc d'humains et d'animaux. Donc, c'est vraiment dégoûtant. Et ils ont un seau à porter sur le dos pour monter tout ça dans les champs. Donc, ces deux jeunes hommes, on imagine bien qu'ils détestent ce travail-là. Et du coup, ils ont trouvé une technique, un subterfuge pour retarder l'heure du réveil. Parfois, ils le décalent. Et du coup, ils se lèvent une heure plus tard avec le chef qui est devant leur hutte et qui attend que le réveil sonne pour leur crier dessus et les envoyer travailler. Et puis, rapidement, c'est devenu une habitude. Et ils le décalaient une fois pour dormir plus tôt ou alors pour se lever plus tôt ou alors une fois pour se lever plus tard, suivant s'ils voulaient finir plus tôt ou plus tard le soir. Et d'avoir ce petit pouvoir sur leur heure de réveil, ça leur donne un petit peu du courage. Et on voit dans la partie suivante, parce que j'ai collé deux parties, qu'en fait, ils ont été expédiés dans les villages pauvres. Et normalement, quand les élites, qu'ils soient de simples étudiants ou des personnes plus haut dans la hiérarchie, sont envoyées en rééducation, parce que le principe de Mao, c'était de rééduquer toutes ces jeunes qui considéraient comme privilégiés en leur faisant endurer la vie dure de la campagne. Et donc, en général, maximum, au bout de deux ans, ils retournaient dans leur famille et dans leur vie. Sauf que eux, ce sont des enfants d'ennemis du peuple. Et en tant qu'ennemis du peuple, leurs parents sont vraiment des véritables parias. Et les enfants ont trois chances sur mille, c'est des statistiques, de retourner un jour dans leur famille et dans leur vie. Et par exemple, ce sont ceux qui ont un grand talent. Et lui, il joue du violon, il se dit, peut-être que si je m'illustre en jouant du violon pour chanter la gloire de Mao dans les orchestres locaux, peut-être qu'on me laissera retourner dans ma famille. Mais Luo, lui, il n'a aucun talent, il n'est même pas footballeur ou basketteur, sauf un, il aime raconter des histoires. Et le narrateur dit que, bon, conteur, ce n'est plus quelque chose qui fait vendre, enfin, qui a du succès comme dans les mille et une nuits. Mais il va y avoir quelque chose d'un peu surprenant. C'est que le chef du village va se prendre une passion pour les récits de Luo, parce que Luo leur raconte les films de cinéma. Donc, du coup, le chef, qui adore ça, va l'envoyer en ville avec deux heures de marche, deux jours de marche allée, deux jours de marche retour, pour aller regarder le cinéma. Et au retour, tout le monde va les attendre pour leur demander de raconter le film. Alors eux, quand ils étaient là-bas, il dit, même si les filles sont jolies, on ne les a même pas regardées tellement on était concentrés, parce qu'ils ont peur, s'ils ne racontent pas correctement le film, que le chef se fâche. Et quand ils rentrent, tous les deux, ils vont faire un espèce de petit spectacle, parce que tout le village vient là, à côté de leur maison surpilotie, pour les écouter raconter. Et donc, le narrateur, lui, il se contente de décrire un petit peu les scènes, mais c'est Luo qui va avoir un succès incroyable, parce qu'il a un don de conteur, qui est presque un don d'acteur. Il imite tous les personnages, il refait les dialogues, il interroge le public, il fait durer le suspense, quand le public se trompe, il corrige. Et du coup, le chef va lui dire, eh bien, puisque tu sais faire ça si bien, tu vas aller chaque mois regarder le film qui est donné dans la ville, qui est à deux jours de marche, et chaque mois, tu reviendras nous raconter le film. Et le chapitre se termine en disant que ça va changer la vie de Luo. Nous, on ne sait pas encore pourquoi, on le découvrira dans le prochain chapitre. On va résumer cette cinquième partie du premier chapitre du livre, La petite tailleuse chinoise de Dai Siji. C'est le moment où on rencontre enfin la petite tailleuse chinoise. Et on commence par découvrir son père, qui est un tailleur très renommé, qui est un peu un genre de star locale, parce que quand les gens ont de l'argent, ils achètent du tissu et ils font venir le tailleur. Parfois, quand il part dans un village, il y reste deux semaines, tellement il est invité de maison en maison. Les gens lui font des bons repas, parfois il tue même le cochon de l'année s'il arrive à la bonne période. On voit qu'il est très respecté et quand les gens le font venir pour tailler les vêtements de la famille, ils envoient des porteurs qui carrément le prennent sur un espèce de chaise à porteur qui ressemble un peu à un brancard, et un porteur qui prend la machine à coudre sur son dos, etc. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très riche et très bien vu dans leur petite région pauvre. Il n'emmène jamais sa fille avec lui quand il va travailler chez les gens et c'est quelque chose qui rend triste les autres paysans du coin parce que sa fille est très jolie. Elle a des petites chaussures en soie, ce qui est un truc assez pauvre, cousu à la main, mais vu que tout le monde est pieds nus à part elle, ça donne l'impression qu'elle a quelque chose de précieux. Et elle a des jolies chevilles, des jolis yeux, tout est joli chez elle, c'est décrit très longuement. Et du coup, elle aussi, elle attire un petit peu toutes les convoitises, les autres paysans du coin veulent la conquérir. La rencontre de Luo, du narrateur et le père de la petite tailleuse se passe sur un chantier étroit. Ils sont tombés plusieurs fois, donc ils sont pleins de boue parce que le terrain glisse, parce qu'il y a du brouillard. Et ils croisent le tailleur avec tout son cortège, donc porté par des porteurs sur sa chaise, avec d'autres personnes qui l'accompagnent et qui portent ses affaires. Et il va dire un truc en anglais que je ne comprends pas, mais je pense que comme ça commence par Way et que Way c'est le chemin, il leur dit de dégager de sa route. Et il leur parle mal, et quand ils l'ont croisé, et qu'il est un petit peu plus loin, avec les autres, il répète ça et il se moque d'eux avec son très mauvais accent anglais. Quelques semaines plus tard, Luo et le narrateur vont se rendre chez la petite tailleuse, donc la fille du tailleur, pour faire rallonger le pantalon de Luo. Parce que Luo a pris 5 cm, bien qu'il soit mal nourri, qu'il ait des insomnies et qu'il aille très mal. Et du coup, il faut quand même lui rallonger son pantalon. Quand ils vont rencontrer la petite tailleuse, elle est très jolie, etc. Et elle va les inviter à boire de la soupe. Donc elle va leur faire une soupe avec des oeufs dans l'eau. C'est quelque chose qui est la marque qu'on aime bien les gens, parce qu'on leur fait à manger quelque chose qui est bon. Et ils vont voir qu'elle a sur un bord de table un livre. Alors ils sont contents, parce que les intellectuels sont chassés. Et quand ils s'approchent du livre, ils sont quand même déçus, parce que c'est juste des échantillons de couleurs qui ont été envoyés par une usine de textile. Et j'ai oublié de préciser que la maison est très sale, dans laquelle vit la petite tailleuse chinoise. Il y a des gens qui crachent par terre. Et du coup, le parterre, il est plein de crachats jaunes et noirs. Le parterre n'est pas souvent lavé. Et donc, elle va quand même leur dire, parce qu'ils lui demandent, est-ce que tu aimes lire ? Elle dit non très peu, mais elle n'est pas complexée. Et elle dit, ce n'est pas parce que je lis très peu que je ne suis pas capable de faire la conversation avec des jeunes gens de la ville. Et c'est comme ça que ça se termine. Tout à la fin, il y a une toute petite partie dans laquelle Luo et le narrateur prennent la route. Et le narrateur va dire à Luo, est-ce que tu es amoureux d'elle ? Et il va répondre, non, elle n'est pas assez civilisée pour moi. Et c'est comme ça que se termine cette cinquième partie. On va résumer la sixième et dernière partie du chapitre 1 de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. Dans cette partie, d'abord, ils commencent un nouveau travail. Quel travail est-ce qu'ils font ? Ils minent. Alors, ils travaillent dans une mine, effectivement, pour sortir du charbon. C'est un travail qui est dangereux. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux ? Parce que la mine peut s'ébouler à n'importe quel moment. S'écrouler quand il y a des éboulements. Tout à fait. Donc, ils ont peur. Ils vivent vraiment dans la peur. Et en plus, c'est très physique. C'est très dur. Ils travaillent à quatre pattes avec une lampe à huile. Ils dorment avec les paysans. Et ils ont été envoyés là-bas. Ils ont quand même tenu à le faire parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir retourner dans leur famille. Et pour qu'ils retournent dans leur famille, il faut qu'on puisse dire d'eux qu'ils ont été exemplaires dans leur rééducation pour devenir des gens du peuple. Et dans cette mine, Luo dit, je pense que je vais mourir là-bas parce qu'il en a très peur. Et il va effectivement attraper une maladie qui s'appelle le paludisme. Et là, il va se mettre à délirer. Il va se mettre à avoir très peur. Et les paysans qui vivent avec lui proposent des solutions pour le soigner. Est-ce que vous vous en rappelez ? Quelle solution ? C'est quoi ? Pas trop boire de l'eau ? En fait, ils disent qu'ils veulent le jeter dans la rivière glacée. Mais après, ils changent d'avis parce qu'ils ont peur qu'il meure. Toi, tu te rappelles de la deuxième solution ? Ils l'ont tapé avec des bâtons ? Oui, ils le tapent avec des branches de péché et de, je ne sais plus, un autre arbre. De saule, je pense. Et c'est assez violent. D'ailleurs, son ami, le narrateur, il a peur qu'on le tape comme ça. À la fin, il est même carrément blessé. Et pourtant, lui-même, il demande au narrateur de continuer. Est-ce que tu te rappelles pourquoi ? Il disait que ça lui faisait du chaud. Oui, il disait que ça le réchauffait. Et puis, il avait vraiment peur de mourir. Donc, il se disait, pourquoi pas être soigné comme ça ? Et finalement, il trouve une lettre. Qui est-ce qui a écrit cette lettre ? Et qu'est-ce qu'elle fait par terre au milieu de tout ce bazar ? La petite chinoise. La petite tailleuse, en effet. C'est elle qui a écrit une lettre. Elle n'a même pas été décachetée. Et on lui a déposée devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Le fait qu'il soit invité pour raconter un film. Tout à fait. Elle a négocié avec son père que Luo et son copain, le narrateur, viennent faire une séance de cinéma orale. On se rappelle, c'est quand il raconte les films. Et elle dit, j'ai peur que vous mouriez dans la mine. Et comme ça, au moins pendant deux jours, vous ne risquerez pas votre vie. Et en échange, les gens de son village envoient deux villageois travailler dans la mine pour remplacer le travail qu'ils ne presteront pas. Dans le chapitre suivant, ils prennent la route. Là, c'est très difficile parce qu'il fait une deuxième crise de paludisme sur la route. Et du coup, le narrateur a peur que Luo ne meure. Parce qu'il marche au bord des ravins. Il fait tomber les mottes de terre dans le trou des ravins. Alors que c'est tellement profond qu'il faut un temps entre le moment où il se détache et le moment où il tombe. Et il a peur qu'il fasse n'importe quoi et qu'il se tue. Donc, il le fait parfois reposer sur les rochers. Et puis, ils finissent par arriver. Et là, la petite chinoise, comment elle va s'occuper de Luo ? Est-ce qu'elle s'en occupe bien ou pas bien ? Non, elle s'en occupe pas bien parce que Luo, il dort dans une chambre où il y a plein de moustiques et des cafards. Non, c'est pas ça. Elle lui met une moustiquaire. C'est une grande toile pour le protéger des moustiques. Et elle s'en occupe bien de son point de vue à elle. Elle va chercher des plantes, par exemple, pour le soigner. Et elle lui met des plantes pilées autour de son poignet. Elle va lui poser une question qui est très subtile. Elle va lui demander quoi ? Est-ce que toi, tu le sais ? Est-ce qu'elle lui demande ? Non. Elle lui demande, est-ce que tu crois aux choses qui sont surnaturelles ? Et là, qu'est-ce qu'il répond ? De temps en temps, oui et de temps en temps, non. Tout à fait. Il dit ça. Et elle lui dit, mais tu dois pas avoir peur, tu dois me répondre sincèrement. Et il lui dit que très objectivement, il pense qu'on ne peut pas tout nier, mais on ne peut pas non plus tout accepter. Et la réponse l'a satisfait. Elle va faire venir quatre dames. Comment elles sont ces quatre dames ? Il y en a une, elle n'a qu'un truc dans ses mains. Alors oui, c'est un arc qui a été fabriqué au Tibet avec une pointe en argent sur la flèche. Et elle dit que c'est pour chasser les mauvais esprits. Mais elles sont qui ces dames ? C'est des sorcières. Voilà, elles sont définies par les gens du village comme étant des sorcières. Et il paraît qu'elles sont censées être tellement vilaines qu'elles feraient fuir les mauvais esprits. Et qu'est-ce qui se passe avec ces sorcières ? Ils s'endorment pendant la nuit. Voilà, elles s'endorment alors qu'elles sont censées veiller sur lui pour empêcher les mauvais esprits de le tuer. Donc, ils vont chercher une idée pour les garder réveillées. D'abord, la petite tailleuse, elle fait du thé, mais ça ne marche pas. Et ensuite, elle demande au narrateur de lui raconter une histoire de son cinéma oral, de raconter le film, donc le film avec une fille qui vend des fleurs et qu'il y a sa mère qui est mourante à l'hôpital. C'est le film qu'ils veulent raconter. Et ça les réveille, ça capte leur attention. Mais quand même, quand il y a un moment qui est très important où d'habitude tout le monde pleure, là, elle ne pleure pas. Et il va se passer quelque chose qui est presque un petit miracle. Qu'est-ce qui se passe ? Léo, il se réveille et il dit la phrase finale, mais alors que ce n'était pas la fin. Exactement. Il dit la phrase finale qui est très émouvante, mais ce n'était pas la fin, mais ça marche quand même parce que ça fait pleurer les quatre vieilles et du coup, elles ne vont plus s'arrêter de pleurer. Et il s'est passé quelque chose d'autre. C'est que pendant que Luo s'est réveillée, la petite chinoise qui avait fait une tresse au-dessus de sa tête et qu'il avait remonté en chignon, elle défait ses cheveux parce qu'elle veut être jolie. Et pourquoi est-ce qu'elle veut être jolie ? C'est certainement parce qu'elle veut plaire à Luo. On pense qu'elle est amoureuse de lui. Et d'ailleurs, quand il va reprendre le récit, à un moment, la lumière va s'éteindre et la petite tailleuse chinoise, il pense qu'elle a soulevé la moustiquaire pour faire un bisou à Luo. Voilà, et c'est comme ça que se termine le résumé de la sixième partie du chapitre 1 et le chapitre est tout à fait terminé. On lira très bientôt le suivant.